surprise surprise voilà je n'avais pas dit à tout le monde mais c'est fait comme vous pouvez le voir je suis dans une ford focus rs quand j'ai vu ça voilà ça c'était en février 2016 j'étais à londres j'ai acheté ce magazine de top dire qui disait ni plus ni moins the world's greatest attache à et clairement je suis dit ouais c'est ça que je veux donc qu'est ce que je peux vous dire alors hormis que bon la plupart connaissent les specs de cette voiture donc de litre 3 qui est également utilisé sur les masses d'a3 et 6 mps celui ci développe donc 350 chevaux en théorie donc une des premières choses que l'on va faire c'est tester sur un banc la puissance de cette focus rs sachant que peu d'entre elles sortent vraiment leurs 350 chevaux je vais vous parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas c'est un petit peu le passage obligé donc ce que j'aime au niveau de cette voiture déjà le look surtout avec cette peinture bleue les trousses je trouve magnifique ça c'est un des groupes compositifs c'est vraiment une voiture déjà qu'on croise pas tous les jours mais qui a aussi un look ultra original ce que je vous avoue que j'avais hésité donc avec la hyundai i30n qui me plaisait beaucoup qui est une voiture très rare après c'était peut-être un peu trop sage alors moins sage qu'encore une 300e gti ou une audi s3 ou ce genre de voitures qui sont vraiment des voitures passe-partout je voulais vraiment que quand je la regarde moi ça me saute aux yeux la sonorité aussi que je vais vous faire écouter après que je trouve vraiment bien travaillé surtout pour les quatre cylindres donc ça chapeau à ford ils ont vraiment fait un beau boulot également les la commande de direction la direction est vraiment précise le le poids du volant est vraiment top donc là dessus j'apprécie beaucoup la commande de boîte également donc boîte méca 6 uniquement sur cette voiture si un petit un petit reproche sur la boîte c'est peut-être que c'est un peu plus long alors en même temps je viens d'une gt86 où les débattements c'est très court mais ça reste ça reste quand même plus court que une voiture normale c'est franchement pas mal en tout cas ça fait bien ça accroche pas les sièges aussi siègerie carreau de série j'ai pas je n'ai pas pris une avec les baquet qui ne sont d'ailleurs pas réglable en hauteur alors il aurait fallu trafiter et bon j'avais pas envie de me souler avec ça franchement ils sont confortables maintiennent super bien sur les côtés pas les performances globalement à la nuit je passe d'un 2 litre atmo de 200 chevaux à 2 litre 3 turbo de 300 près de 350 chevaux ça pousse vraiment bien maintenant par rapport à la mps de mon frère qui stage 2 je sais c'est la sensation que j'ai également j'étais presque agréablement surpris du confort des suspensions en effet ce qu'on voit sur youtube et la télévision parce qu'on a vu à l'époque quand elle est sortie c'est ouais c'est ferme machin c'est pas super confortable pour faire des longs voyages ou rouler sur une route dégradée pas franchement en mode normal quand on met les suspensions en mode normal même quand on est mode sport c'est franchement acceptable point négatif je vais dire l'intérieur même si vous avez le petit logo rs qui est là il ya le logo et si le cirs qui apparaît quand on quand on ouvre le véhicule les manos ici avec la température d'huile la pression du turbo et la pression de l'huile mais hormis ça c'est pas c'est pas la folie après aussi c'est pas c'est quasiment du plastique dur ça donc c'est pas c'est pas tip top mais bon après voilà c'est pas une voiture de luxe c'est une voiture de sport avant tout ça je lui pardonne largement alors également un autre c'est pas vraiment un souci je dirais juste que c'est un peu dommage alors je vais pas dire que la consommation est mauvaise parce que de toute façon je m'y attendais c'est un véhicule de sport 350 chevaux une tonne plus d'une tonne 5 donc c'est normal que ça consomme maintenant c'est en fait c'est l'autonomie parce qu'en fait ils ont mis un réservoir de 52 litres là dessus ça je comprends pas l'ancienne elle faisait 62 litres vous me direz oui mais il ya les quatre roues motrices déjà que le coffre a été réduit à 260 litres ce qui est largement suffisant soit dit en passant franchement 52 litres pour un véhicule qui va consommer de plus de 10 litres au 100 si tu veux faire de la route ça peut devenir un petit peu casse-pillé mais c'est pas très grave mais mais voilà enfin c'est le fait est ils auraient quand même pu faire un petit effort sur le réservoir même si tous les constructeurs aujourd'hui ils ont une tendance à faire des réservoirs de plus en plus petit ce que je trouve absolument ridicule avant dernière chose que je n'aime pas par rapport à cette voiture enfin que je n'aime pas pareil on peut vivre avec même si voilà c'est quelque chose de pas terrible c'est le rayon de braquage le rayon de braquage n'est vraiment pas terrible on a l'impression dans les petits parking de manipuler un camion ça c'est vraiment c'est vraiment dommage bon après voilà il suffit de s'y habituer de faire attention et puis il n'aura pas de soucis et dernière chose ça je vais sortir de la voiture pour vous montrer c'est la fragilité de la peinture donc là vous voyez paf le gravillon il n'y a pas que celui-là je ne sais pas si ça se voit bien la caméra là il y en a un là un là un là un là aussi un sur la portière donc voilà pour une peinture en option à 1200 euros je trouve ça un peu dommage qu'elle soit si fragile au niveau des projections sur la route voilà pour les points négatifs mais globalement c'est quand même ultra positif moi je suis vraiment content donc on va faire un petit tour avec donc là j'ai mis en mode sport suspension normale sacré aleron regardez-moi ça sacré aleron bon le moteur est chaud inquiétez pas une des premières choses que je fais quand je la démarre c'est que j'appuie sur ce bouton j'enlève le start and stop parce que ça c'est un truc que je n'apprécie pas tout ça pour essayer d'économiser quelques gouttes de carburant et au final si on flingue le moteur ça sert à rien alors je vais pas y aller trop fort non plus parce que les pneus arrière sont neufs donc les ronds-points je vais prendre tranquille les pétarades je suis jamais m'enlacé ah 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 génial alors pareil le freinage est excellent alors avant de changer les pneus j'avais déjà testé sur les routes sinueuses du 78 je peux vous dire que ça freine les brembo quatre pistons ça freine super bien ça a l'air endurant après c'est de la route ouverte donc j'ai pas non plus abonné comme un malade je dois vous avouer que j'avais toujours voulu une ford alors la première voiture en fait ça aurait pu être la première fiesta st j'adorerai le look avec l'aileron là comme ça vraiment prononcé ça c'est vraiment très sportif et malheureusement il n'y en avait pas beaucoup et du coup mon choix n'a pas pu se porter là-dessus donc maintenant on verra également ce qu'elle donne sur circuit je suis très curieux de voir ça parce que dans notre groupe on a on a pas mal de voitures avec du tf si modifié donc en ligne droite c'est sûr ils sont devant maintenant en virage on verra si j'arrive à compenser donc ça ce sera dans les futures vidéos voilà j'espère que la vidéo vous aura plu c'était donc mes réactions à chaud j'espère que c'était pas trop long d'autres vidéos sont à venir assez rapidement donc notamment on va peser la voiture sur une balance agricole on va donc la passer au grand comme prévu ça se fera chez digi service puis je tenais à remercier aussi alex pour pour le vlog sur la voiture c'était franchement sympa puis bienvenue aux nouveaux abonnés ça fait très plaisir j'espère que alors peut-être pas cette année mais l'année prochaine on va atteindre les 1000 abonnés en tout cas on a dépassé le million de vues cette année ça fait vachement plaisir donc je vous dis à très bientôt et faites attention sur la route allez à plus